Bonjour, 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 bienvenue, bonjour, merci. Alors, on vous propose de… Vous avez un petit texte dans le chat si vous arrivez à y avoir accès et aussi de vous connecter à Klaxoon. Si vous pouvez juste tester votre connexion à Klaxoon s'il vous plaît et si vous pouvez simplement vous renommer avec votre nom, prénom et la structure que vous représentez s'il vous plaît avant qu'on démarre l'atelier. Sous-titrage ST' 501 Bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre. On est ravis de vous accueillir sur cet atelier. Vous avez dans le chat un petit texte avec un lien Klaxoon. Peut-être que Julie, tu peux remettre le lien Klaxoon. Pas assez de caractère disponible. Vous évoquez dans Klaxoon. Vous pouvez mettre juste votre prénom dans Klaxoon. Il n'y a pas besoin de mettre… C'est surtout en fait dans la salle de Zoom si vous pouvez juste mettre votre nom, prénom et l'entreprise. Alors, on a encore plusieurs personnes qui sont en train d'arriver. Alors, vous avez Julie qui peut répondre à vos questions si vous en avez sur la partie technique pendant l'atelier. Et… alors bienvenue aux dernières personnes alors peut-être que Carole et Stéphanie on peut peut-être démarrer si vous voulez merci Sylvain bonjour à tous on a encore des personnes qui arrivent on démarre quand même peut-être encore attendre 30 secondes si vous voulez vas-y vas-y tu nous donnes le feu vert Sylvain là on a 47 de toute façon à 50 on va bloquer je pense normalement c'était 50 participants une fois qu'on aura fait le plein ou encore un peu de place on vous laisse préciser la structure de laquelle vous venez dans votre nom dans la salle de zoom s'il vous plaît pour qu'on puisse aussi bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre on va être quasi au complet du coup on démarre bon Sylvain allons-y donc bonjour à toutes et à tous bienvenue à la quatrième édition de l'université du réseau des référents qui se déroule donc aujourd'hui et demain donc à Bordeaux donc en présentiel mais également en distanciel pour nous nous sommes heureux de commencer ces deux jours consacrés au handicap en emploi ou dans parcours dans l'emploi merci de votre participation à cet atelier intitulé comment accompagner en emploi une personne souffrant de troubles cognitifs donc moi je suis Carole Coiffier je suis chargée d'études et de développement à l'AGFIP des Hauts-de-France donc je suis basée à Lille je serai accompagnée donc pour animer cet atelier donc de ma collègue Stéphanie Foulois donc je laisse se présenter donc je suis Stéphanie Foulois donc je suis également à l'AGFIP Hauts-de-France et de Sylvain Payette donc notre partenaire depuis de longues années donc et qui nous accompagne pour l'animation si bien donc pour la technique et puis l'animation de cet atelier bonjour à toutes et tous et on aura également trois autres intervenants donc qui se présenteront au fur et à mesure donc du déroulé de cet atelier et qui viendront témoigner donc sur un accompagnement mis en place sur les territoires donc du Pas-de-Calais donc pour cet atelier donc nous avons la chance d'avoir une diversité de participants mais pour rappel cet atelier a été en fait réalisé et conçu pour des référents entreprises référents handicap des entreprises donc Sylvain je te laisse présenter le déroulé de cette matinée que nous allons passer ensemble merci à toutes et tous oui alors du coup pour cette fin de matinée qu'on va passer ensemble cette heure et demie on aura l'occasion de revenir donc du coup sur la présentation des prestations d'appui spécifiques après un petit temps d'introduction et un petit temps de remise à niveau pour chacun, chacune à travers un quiz sur les troubles cognitifs de quoi on parle et puis on aura le plaisir d'accueillir comme tu l'as évoqué Carole le témoignage d'une entreprise et puis d'un acteur de l'accompagnement sur les troubles cognitifs à travers une expérience qui s'est déroulée dans le Pas-de-Calais et puis on terminera sur des ateliers en sous-groupe pour pouvoir aussi passer à l'action sur ce thème vous en tant que participant puisque l'un des enjeux aussi de l'université des référents c'est aussi de pouvoir échanger entre pairs et avec vous sur des bonnes pratiques ou sur des exemples que vous auriez pu connaître et puis on terminera cette matinée avec un petit temps convivial en tout cas on vous réserve une surprise pour la fin je vous propose pour démarrer cet atelier puisqu'on sait que les régions sont riches en tout cas on a une augmentation importante les différentes régions de vous connecter sur le lien Klaxoon et de pouvoir mettre votre nom et votre entreprise sur le lien Klaxoon que vous avez vous avez normalement accès au lien Klaxoon et vous avez la possibilité de rajouter un petit post-it pour rajouter votre entreprise et la région donc il suffit juste de mettre sur l'entreprise et puis la catégorie en catégorie de mettre la région dont vous êtes originaire que vous voyez à l'écran donc vous pouvez corriger votre votre inscription pour qu'on puisse voir quelles sont les différentes régions représentées donc on a déjà il faut que vous puissiez vous mettre sur les différentes régions si vous voulez bien donc pour le moment on a la région des Hauts-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont représentées on vous laisse rajouter et vous inscrire il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier de mettre la catégorie on a un deuxième participant des Hauts-de-France est-ce que tout le monde a bien accès dans le chat si vous avez un souci n'hésitez pas à le faire remonter auprès de Julie on va laisser tout le monde préciser on a plein de nouvelles personnes qui nous rejoignent donc bienvenue à vous donc là on est au complet on est 55 55 participants pour tout le monde on est en train de s'inscrire sur Klaxoon pour mettre le nom de son entreprise et puis sa région dans la catégorie pour avoir la représentation de la diversité du réseau des référents ou des différents participants à cet atelier d'aujourd'hui on a les Pays de la Loire la région Olvergne-Rhône-Alpes est largement représentée n'oubliez pas de mettre dans la catégorie dans votre post-it la catégorie parce que sinon vous n'allez pas être affecté à une région on a la région Nouvelle-Aquitaine évidemment qui est représentée donc on a des locaux de l'État alors on se laisse encore deux petites secondes si vous voulez pour ne pas perdre de temps sur cette partie alors on a la Nouvelle-Aquitaine qui est fortement représentée qui du coup est en train de prendre le large en termes de nombre de participants alors bienvenue en tout cas à vous toutes et tous on a deux personnes de la région Auvergne deux personnes des Hauts-de-France de l'Île-de-France de la Nouvelle-Aquitaine quatre personnes de la région Pays-de-Loire et puis Provence Alpes-Côte d'Azur donc bienvenue à toutes et toutes on est ravis de vous accueillir sur cet atelier avant de démarrer de vous présenter les différents éléments en tout cas sur la prestation d'appui spécifique et sur les troubles cognitifs on vous propose de faire un petit point sur les troubles cognitifs est-ce que tout le monde tout le monde peut toujours se connecter à Klaxoon ou pas ? on vous laisse vous dire on va faire un on va revenir sur Klaxoon je vous remets le lien et Julie vous remet le lien dans le chat pour pouvoir vous connecter est-ce que du coup lorsque vous êtes sur Klaxoon vous avez un changement d'écran ? non on voit toujours la carte de France enfin personnellement vous voyez toujours la carte de France ah oui moi j'ai plus mes petites icônes en bas non plus vous avez plus les petites icônes en bas alors c'est qu'on doit voir hop alors attendez hop est-ce que vous avez une question qui apparaît ? oui de quoi parle-t-on ? super alors du coup on vous laisse ce qu'on vous propose on va faire une série de quiz de 10 questions sur la thématique des troubles cognitifs je vous laisse répondre à la première question qui est quand on parle de troubles cognitifs de quoi parle-t-on ? vous pouvez choisir les différentes réponses il y a plusieurs réponses possibles dans le quiz que vous devez apparaître sur votre rang Klaxoon et je vous laisse valider votre réponse alors pour une nouvelle personne arrivée il faut aller vous inscrire sur Klaxoon on est en train de faire un quiz quand on parle de troubles cognitifs de quoi parle-t-on ? avec la première question sur différents troubles cognitifs en tout cas différents troubles qui sont proposés et vous pouvez choisir différentes réponses on vous laisse signer de répondre on a pour le moment 28 personnes 25 restantes alors on vous laisse valider vos réponses alors je vous propose sur cette première question on va laisser les dernières personnes répondre on a encore 15 répondants alors on arrive presque à vous on va enchaîner sur le débris de cette première réponse en fait on est bien en fait seuls les troubles de l'humeur et les troubles sensoriels ne sont pas des troubles cognitifs tous les autres en sont cependant les troubles sensoriels peuvent aussi engendrer des troubles cognitifs deuxième petite question lesquelles de ces maladies peuvent engendrer des troubles cognitifs ? je vous laisse répondre sur les 7 choix possibles est-ce que vous avez bien accès à la réponse ? je vois qu'il y a des gens qui sont en train de répondre alors on a 7 troubles 7 maladies ou pathologies qui sont identifiées l'épilepsie le VIH la sclérose en plaques le traumatisme crânien un AVC les maladies psychiatriques et les tumeurs du cerveau on a encore quelques répondants on vous laisse répondre allez pour les dernières personnes alors toutes ces donc on a peu de personnes qui ont répondu sur le VIH mais en fait toutes ces pathologies peuvent engendrer des troubles cognitifs alors de manière différente et avec des conséquences différentes et donc des moyens de compensation adaptés à chacun et chacune une fois le diagnostic posé alors on parle de diagnostic justement selon vous quel est le médecin spécialisé dans la cognition ? est-ce que c'est le psychiatre le neurologue ou le médecin traitant ? il y a trois choix possibles mais il y a un choix unique à faire donc ça devrait être un peu plus vite pour voter alors on a presque tout le monde qui a répondu tout le monde arrive à bien se connecter sur le klaxon alors c'est bien le neuropsychologue qui est le médecin spécialisé c'est pas lui forcément qui va poser le diagnostic mais il va permettre de mieux identifier les difficultés cognitives et proposer des outils de compensation il peut le faire parfois avec d'autres confrères comme le médecin traitant ou le médecin du travail si les éléments sont transmis par ces derniers je passe à la question suivante laquelle de ces affirmations est vraie la dyslexie ne concerne que les enfants les personnes dyslexiques sont plus ou moins intelligentes que la moyenne les personnes sont moins intelligentes pardon que la moyenne la dyslexie est un trouble neurodéveloppemental qui perdure à l'âge adulte et puis la dernière la dyslexie est liée à un manque de travail et vous avez un seul choix possible alors Mathilde est-ce que vous êtes bien inscrite sur le lien klaxon si vous n'avez pas accès aux propositions alors on est bien sûr uniquement la dyslexie est un trouble neurodéveloppemental qui perdure à l'âge adulte donc on a affaire à des gens qui sont relativement du coup experts merci pour le lien je recommence super merci vous pouvez nous rattraper en cours la question 5 alors du coup en entreprise la dyslexie se compense facilement il suffit d'investir dans un correcteur orthographique et un logiciel de rétroaction vocale est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux alors est-ce qu'il suffit juste d'avoir un correcteur orthographique et un logiciel de rétroaction vocale alors on a presque tout le monde qui a voté on va arriver à 100% de vote on a des gens qui ont mis vrai en fait c'est bien faux au regard des conséquences et selon le métier il n'y a pas que le correcteur orthographique à mettre en place pour une secrétaire ça peut être par exemple plus important mais pas forcément pour un équipier logistique quand on parle de dysphasie on parle de problème de langage oral compréhension et ou expression de problème de langage écrit en termes de lecture de problème d'articulation ou de bégaiement quand on parle de dysphasie vous avez une seule réponse possible est-ce que tout le monde arrive à bien voter ouais alors pour la dysphasie on attend les dernières réponses qui remontent alors on est bien sur un problème de langage oral et de compréhension bravo pour les 75% qui ont répondu cette réponse par rapport à la dysphasie et on n'est pas sur un problème de langage écrit d'un problème d'articulation ou de bégaiement quand on parle de dyspraxie donc là on vient de parler de dysphasie là on va parler de dyspraxie cela peut inclure du coup des difficultés motrices fines un ralentissement dans l'étage des problèmes d'organisation des difficultés à se repérer dans l'espace et là vous avez l'occasion de mettre plusieurs réponses possibles alors on attend les dernières on a plusieurs réponses possibles allez pour les derniers de vos temps donc on est bien sur l'ensemble de ces conséquences pardon donc des difficultés en motricité fine un ralentissement dans l'étage des problèmes d'organisation et puis aussi des difficultés à se repérer dans l'espace pour cette personne qui est atteinte de dyspraxie dans ces actions laquelle n'est pas impactée par la dyspraxie selon vous est-ce que c'est passer son permis de conduire mettre en page un document Word participer à une réunion en présentiel ou monter un meuble Ikea il y a un seul choix unique alors on vous laisse terminer un seul choix unique pour la personne atteinte de dyspraxie passer son permis alors on est bien participer à une réunion en présentiel pour 81% bravo à vous passer le permis de conduire ça n'a pas forcément de lien et puis mettre en page un document Word alors certes la dyspraxie on a un problème de coordination mais avec les nouvelles technologies on arrive à trouver des moyens de compensation qui permettent à la personne de mettre en page un document Word on va terminer sur les deux dernières questions alors quand on parle de troubles déficitaires de l'attention cela peut inclure selon vous les difficultés de motivation un besoin de pauses plus réguliers une grande créativité de la fainéantise des difficultés d'organisation et de l'impulsivité on a plusieurs choix possibles alors on va essayer les dernières personnes votées alors on a encore une ou deux réponses alors en effet ça peut donc pour tout le monde on a un besoin de pauses plus réguliers on a aussi des difficultés d'organisation alors la fainéantise peu de personnes l'ont évoqué parce que c'est une des conséquences en fait en tout cas une des interprétations que l'on va avoir on va avoir l'impression que la personne qui est atteinte des troubles de l'attention va être fainéante ou va être moins rapide que les autres donc ce qui est en partie vrai dans les représentations en tout cas ça peut inclure cette conséquence-là en termes de représentation c'est important de l'avoir en tête aussi donc toutes les réponses étaient bonnes elles vont être évidemment différentes en fonction de l'environnement de travail dans lequel on va se retrouver et du coup engendrer des stratégies de compensation qui vont être bien différentes par rapport à son environnement de travail je vous propose de terminer cette séquence sur la partie question pour faire le point sur les troubles cognitifs sur l'adaptation la plus fréquente pour les troubles cognitifs selon vous quelle est-elle ? est-ce que ça va être le temps partiel le tuteur de proximité la réduction de la charge de travail ou l'achat de matériel adapté donc la plus fréquente donc on a un seul choix possible alors on attend les dernières personnes votantes alors pour 36% la réduction de la charge de travail ça va être l'adaptation la plus fréquente on était bien sur la plus fréquente en effet donc c'est celle qui va être la plus mise en place et qui a pour conséquence que si on ne donne pas de sens ou d'explication avec l'accord de la personne on peut avoir une équipe qui ne comprend pas pourquoi finalement par rapport à cette personne on va avoir une réduction du temps de travail et donc du coup il faut donner du sens on va le voir sur les exemples et sur la suite des échanges que donner du sens notamment sur cette pathologie non visible a d'autant plus d'importance merci à vous en tout cas pour en tout cas la participation à ce petit quiz je vous propose de passer la parole maintenant à Stéphanie pour vous présenter les PAS troubles cognitifs effectivement on vient de définir les troubles cognitifs au travers de ces quelques exemples et parmi les outils mobilisables on vous propose un focus sur les PAS les prestations d'appui spécifiques qui est un dispositif transversal qui peut être mobilisé dans plusieurs situations et selon différentes déficiences alors les PAS sont des prestations sous forme de modules qui sont opérés par des experts qui interviennent ces experts qui sont des prestataires qui interviennent donc selon la typologie de handicap et selon un territoire qui leur est propre donc les typologies de handicap qui peuvent être accompagnées par ces experts sont les handicaps auditifs visuels moteurs mentaux psychiques et les troubles cognitifs pour accompagner les bénéficiaires dans la construction l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs projets professionnels donc on fait appel à ces prestataires qui accompagnent mais qui peuvent également accompagner les entreprises et les organismes de formation ce qui permet de faciliter l'intégration de la personne de sécuriser le parcours et d'assurer bien sûr le maintien en emploi alors tout ça se fait grâce à des techniques spécifiques des conseils des mises en situation l'identification et la mise en oeuvre de moyens de compensation et ça se fait sur un temps donné à une étape clé du parcours par exemple au moment du recrutement au moment du retour d'un salarié au retour d'un long arrêt de travail d'une reconversion aussi et donc les personnes sont prises en charge avec des délais qui sont imposés aux prestataires dans l'intérêt du bénéficiaire les bénéficiaires qui peuvent être accompagnés via les prestations d'appui spécifiques ce sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi donc ce sont les salariés les demandeurs d'emploi les travailleurs indépendants les alternants les stagiaires de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique alors ce sont des prestations qui ne peuvent être mobilisées que sur prescription donc les prescripteurs sont le service public de l'emploi Cap emploi Mission locale Pôle emploi également la CARSAT les employeurs privés et également les employeurs publics et la possibilité aussi de l'AGFIC de mobiliser ces prestations notamment via les médecins du travail qui peuvent effectivement demander cette validation alors je vous propose de détailler et de voir concrètement donc les modalités et les types d'accompagnement possibles via ces prestations avec Claire Bernable donc qui représente le prestataire qui intervient pour les passes troubles cognitifs sur le territoire du Pas-de-Calais bonjour donc voilà je suis Claire Bernable je coordonne l'activité PAS TCO sur le Pas-de-Calais je propose qu'on fasse avec cette petite affiche un petit rappel qui va synthétiser un petit peu le questionnaire qui a été fait avec M. Payette précédemment pour qu'on soit bien d'accord sur savoir ce qui englobe les troubles cognitifs donc en fait il y a bien des troubles de l'apprentissage qui apparaissent pendant l'enfance et donc qui incluent les différents dys les TDAH donc les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité il y a également les troubles du développement comme l'autisme qui et puis par ailleurs il y a les troubles acquis donc suite à une maladie ou à un accident par exemple les traumatismes crâniens les AVC les tumeurs en fonction de leur localisation évidemment au cerveau et puis il y a les troubles dégénératifs donc comme par exemple Amélie Parkinson ou la sclérose en plaques qui peuvent donc qui sont suite à une maladie et qui évoluent avec l'âge en parallèle les troubles cognitifs il y a évidemment les troubles psychologiques qui influent sur les troubles cognitifs donc pendant que la personne a un épisode de troubles psychologiques donc une dépression une anxiété un burn-out et bien il peut y avoir un impact sur les troubles cognitifs mais dans ce moment-là c'est le trouble le trouble psychologique qu'il faut prendre en charge une fois que le trouble psychologique est stabilisé il peut y avoir des séquelles des troubles cognitifs qui persistent donc qui sont des séquelles et à ce moment-là on peut accompagner les personnes dans le cadre de la prise en charge des troubles cognitifs maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la PAS TCO donc la prestation d'appui spécifique des troubles cognitifs donc il y a plusieurs il y a cinq prestations que vous pouvez prescrire donc dans un premier temps le pré-diagnostic j'ai oublié de préciser qu'en fait au sein de l'équipe d'experts pour les troubles cognitifs il y a principalement enfin en priorité des neuropsychologues et qui qui sont accompagnés par des ergothérapeutes orthophonistes si besoin chargés d'insertion et ergonomes quand on intervient ensuite de façon plus avancée dans l'accompagnement donc dans un premier temps il existe le pré-diagnostic comme première prescription que vous pouvez éventuellement faire qui permet de confirmer la présence de troubles cognitifs ou de s'assurer qu'on est bien dans ce trouble-là et par exemple pas une souffrance psychologique qui nécessiterait une PAS PSI parce qu'il existe plusieurs typologies de handicap et quand il y a plusieurs handicaps ça permet d'aider à faire le choix savoir quel est le handicap prégnant par exemple dans le cas de l'AVC l'accident vasculaire cérébral il y a à la fois du trouble moteur et du trouble cognitif et on vous aide à savoir quel type de dispositif mobiliser en premier lieu il existe aussi une possibilité de prescription pour le bilan complémentaire là c'est plutôt pour avoir un point de vue plus complet sur la personne le contexte social familial et environnemental sans aller encore sur l'étude du projet professionnel ensuite l'équipe intervient sur des appuis experts et donc dans un premier temps sur le projet professionnel où il y a trois modules le diagnostic approfondi qui est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire et qui permet d'essayer de faire des bilans des tests pour lister l'ensemble des freins et des ressources de la personne pour avoir un aperçu des conséquences du handicap en fait vous pouvez aussi mobiliser l'identification et développement des modes de compensation et donc là quand la personne est en emploi ou en formation ça consiste à une étude des postes et pour commencer à lister un petit peu les modes de compensation les stratégies à mettre en place bref toutes les conditions à réunir pour que le projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions il y a aussi le module appui à l'élaboration et la validation du projet professionnel là c'est plus le chargé d'insertion qui est qui a une bonne connaissance des contraintes cognitives des bénéficiaires et qui permet d'accompagner pour travailler le projet ou valider il existe aussi l'appui expert à la réalisation du projet professionnel donc ça c'est une autre prescription et donc du coup il y a là deux petits deux modules accompagnés vers l'emploi ou la formation et accompagnés à l'intégration dans l'emploi et la formation donc en l'occurrence a priori ici c'est plutôt celui-ci qui va vous intéresser et donc là ça peut être intégré soit les modes de compensation donc en aidant la personne à se les approprier sur le lieu de travail ou alors c'est aussi la possibilité de faire des sensibilisations au collectif de travail par exemple sur différentes thématiques qui peuvent être là j'ai listé quelques exemples les troubles cognitifs le handicap invisible l'autisme des choses comme ça pour qu'il y ait une meilleure compréhension de l'entourage et une meilleure soit acceptation des moyens de compensation mis en oeuvre soit donner un petit peu des billes des conseils pour savoir comment être bienveillant aidant et soutenir et puis la dernière prestation possible c'est l'appui expert pour prévenir ou résoudre les situations de rupture et donc là c'est pour les personnes qui sont en situation d'emploi ou de formation et là l'idée c'est d'intervenir rapidement pour essayer de trouver des solutions pour prévenir cette situation l'échec en emploi en formation on a une première question est-ce qu'on peut poser une première question dans le chat à quel moment ces services peuvent-ils ou doivent-ils t'être souscrits et l'employeur a-t-il un rôle pour demander ces prestations alors ces prestations elles peuvent être souscrites à n'importe quel moment de l'étape du parcours de la personne et l'employeur peut tout à fait prescrire soit directement la prestation donc il y a une fiche de prescription qui est à envoyer directement au prestataire donc à l'expert qui va intervenir sur la typologie ou soit en cas de doute ou quand il y a un besoin d'accompagnement il peut faire appel au cap emploi donc le cap emploi axe 2 donc sur la partie maintien qui va l'aider l'accompagné et qui va prescrire donc cette prestation et qui va suivre l'accompagnement du salarié tout au long de l'étape et tout au long de la prestation d'appui spécifique Parfait est-ce que vous aviez du coup terminé sur la partie présentation madame Bernal ? Oui oui on peut passer à l'exemple si vous voulez Super alors du coup passons au concret à l'exemple du coup je vais repasser la parole à Carole Très bien merci Stéphanie et madame Bernal pour cette présentation donc maintenant nous allons vous présenter le témoignage donc d'une entreprise qui a bénéficié donc d'une prestation d'appui spécifique donc nous aurons madame Lequin et madame Rémerie de la fondation Opal pour nous partager ce regard croisé donc madame Lequin et madame Rémerie je vous laisse rapidement juste vous présenter donner votre nom prénom votre fonction et après on démarrera sur le témoignage je vous laisse la parole madame Lequin oui bonjour à tous et à toutes donc moi je suis madame Lequin je travaille avec mon mari dans l'entreprise Lequin c'est une entreprise familiale on est une trentaine de personnes on est situé dans le Pas-de-Calais et bon alors pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait on est à une heure du Touquet à une heure d'Amiens donc notre PME est spécialisé dans l'usinage donc l'usinage c'est du tournage du fraisage sur des machines commandes numériques robotisées et en l'occurrence on fait aussi on a aussi un atelier de chaudonnerie donc on fait de la soudure industrielle et la personne dont on va parler qui s'appelle Cyril est en l'occurrence un soudeur chez nous donc on fabrique des pièces pour plusieurs industries en sous-traitance on travaille pour les donneurs d'ordre du ferroviaire le nucléaire les fabricants de matériel agricole et encore d'autres entreprises l'effectif vous pouvez juste nous rappeler l'effectif on est 28 personnes très bien merci madame Remry je vous laisse rapidement vous présenter également alors bonjour je m'appelle Delphine Remry je suis neuropsychologue je travaille à la fondation Opal et dans dans mon temps de travail il y a une partie de mon temps qui est détachée pour les passes TCO donc pour accompagner les bénéficiaires soit qui sont en difficulté de trouver un emploi parce qu'ils ont des troubles cognitifs soit pour accompagner les bénéficiaires qui sont en emploi et à risque de perdre leur emploi en raison de leurs troubles cognitifs très bien merci alors nous sommes heureux et ravis de vous accueillir toutes les deux et nous vous remercions par avance pour votre témoignage on va démarrer par vous madame qui avait accueilli Cyril dans vos locaux vous avez commencé à nous en parler lors de votre présentation donc cette personne vous l'avez accueillie dans vos locaux et elle a bénéficié de cette prestation d'appui spécifique alors à quelle occasion madame Loupien et comment avez-vous rencontré Cyril vous pouvez nous donner rapidement un petit peu le contexte et comment vous avez intégré Cyril dans votre établissement oui effectivement donc Cyril c'est quelqu'un que mon mari a eu l'occasion de rencontrer au cours d'une journée job dating et il s'est présenté au départ à mon mari parce qu'il voulait devenir soudeur mais en fait il n'avait pas du tout la formation de soudeur à l'origine puisqu'il avait une formation en électrotechnique et un BTS en automatisme donc mon mari lui a demandé de poursuivre une formation en soudure qu'il a pu faire pendant une année pour obtenir un titre professionnel en soudure et bon il l'a obtenu en avril 2020 et à la suite de ça on l'a embauché en CDI avec à l'intérieur une année de contrat de professionnalisation pour continuer à le monter en compétence en soudure et bon donc c'est un contrat de professionnalisation un petit peu particulier c'est un contrat de professionnalisation expérimentale donc la formation se fait au sein de notre entreprise pour vraiment l'adapter aux besoins de l'entreprise et en fait c'est en faisant le dossier d'embauche que Cyril m'a expliqué qu'il avait une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le mois de mai 2019 c'est ce que j'ai lu dans les documents et que bon donc du coup j'étais un petit peu surprise parce que on n'en avait pas parlé auparavant bon c'est vrai que pendant les stages de sa formation on s'était un petit peu rendu compte quand même qu'il y avait quand même des petits soucis puisqu'on s'était rendu compte qu'il était quand même beaucoup plus lent que les autres personnes bon on s'en est pas inquiété parce qu'on s'est dit bon il est nouveau dans le métier il a besoin d'apprendre bon mais on s'est aussi rendu compte qu'il avait besoin d'être constamment rassuré et qu'il était assez vite en panique il était vite vite perturbé donc bon moi je me quand j'ai eu son document pour la reconnaissance de travailleurs handicapés bon je me suis quand même posé des questions et c'est à ce moment-là que j'ai appelé madame Coffier à l'Agefip et puis là écoutez l'entreprise a été prise en charge et bien voilà on a eu cette possibilité bon on a d'abord eu le Cap Emploi qui est venu nous aider et puis et cette possibilité de pour la prestation à coût spécifique voilà en résumé donc effectivement il y avait il y a un besoin qui a été formulé là en l'occurrence à l'Agefip la demande qui ensuite a été transmise au Cap Emploi pour aider l'entreprise à recruter Siri mais surtout à prendre en compte les conséquences des besoins spécifiques surtout l'intégration et dans un second temps on a l'axe maintien du Cap Emploi donc qui a pris le relais pour contacter effectivement et mettre en place la prestation d'appui spécifique madame Rémery comment avez-vous de votre côté engagé la démarche alors de notre côté dans un premier temps c'est le secrétariat qui a reçu la prescription pour intervenir auprès de ce bénéficiaire et de cette entreprise donc nous avons dans un premier temps contacté l'entreprise pour se mettre d'accord sur les questions logistiques parce qu'il y allait avoir plusieurs entretiens à mettre en place avec le bénéficiaire et donc je me suis rendue à l'entreprise pour un premier entretien avec le bénéficiaire alors habituellement c'est plutôt le bénéficiaire qui se déplace soit sur le cap emploi pour cet entretien soit sur le lieu d'hôpital mais là on était dans le cas d'un bénéficiaire qui était particulièrement anxieux de se déplacer donc nous on est quand même mobile et dans ces situations-là on a la possibilité de venir au bénéficiaire vous avez possibilité de s'adapter en fonction du profil de la personne du bénéficiaire oui et dans les troubles cognitifs ça va être particulièrement utile d'être encapacée de s'adapter parce que ce sont des personnes qui bien souvent elles ont plus de mal à s'adapter donc on a fait ce premier entretien avec le bénéficiaire donc le but de ce premier entretien c'est de retracer le parcours scolaire le parcours professionnel également le parcours médical de voir quel est le diagnostic et puis justement de confirmer que ce bénéficiaire correspond bien à une problématique cognitive et non pas à une autre problématique donc là c'était effectivement le cas très bien et vous madame Lequin que vous a apporté effectivement à l'intervention de madame Rémery dans l'intégration de Cyril dans son accompagnement global oui ben moi le premier objectif c'était d'abord de comprendre le handicap parce que moi que les troubles cognitifs ça ne me disait pas grand chose au départ donc il fallait absolument comprendre et accepter ce handicap donc l'accepter nous en tant qu'employeur mais aussi pour que l'ensemble de l'entreprise soit sensibilisé au handicap et qu'on prenne un petit peu le handicap donc il fallait pour pérenniser l'emploi il fallait donc que tout le monde soit à l'aise avec Cyril dans l'entreprise donc avec l'accord de Cyril on a demandé à ce que le compte-rendu de l'intervention de madame Rémery soit fait le compte-rendu soit fait en commun avec Cyril avec nous mais aussi avec une partie de l'encadrement et avec son binôme d'atelier pour que chacun puisse bien comprendre la situation de handicap cognitif et puis les conséquences que ça pouvait avoir dans le travail donc puis après ça nous a aussi permis de nous adapter en fonction des conseils qui avaient été prescrits dans le compte-rendu dans le rapport de madame Rémery et vous madame Rémery donc quelles sont vous pouvez nous rappeler quelles sont les étapes de l'accompagnement que vous avez mis en place dans l'entreprise Lodien et quels sont les résultats que ça a produit alors suite à ce premier entretien dont j'ai parlé juste avant la première étape c'est de réaliser un bilan neuropsychologique donc ce bilan neuropsychologique il dure en général environ 3h30 donc là je me suis déplacée deux fois deux heures pour réaliser ce bilan avec le bénéficiaire donc ça consiste en des tests de mémoire de concentration de raisonnement etc toutes les fonctions cognitives qu'on a citées tout à l'heure on les évalue au travers de ces tests donc je suis venue et également ma collègue ergonome et ma collègue ergothérapeute sont venues sur le lieu de rendre l'entreprise pour observer le bénéficiaire travailler pour réaliser une étude de poste pour avoir un certain nombre d'échanges avec les responsables et les collègues et donc voilà on a une évaluation qui est pluridisciplinaire à la suite de cette évaluation pluridisciplinaire l'ensemble des experts se réunissent donc le neuropsychologue l'ergonome l'ergothérapeute pour réaliser une synthèse de ce qui a été évalué et observé et de cette synthèse ressort un document de restitution dans ce document de restitution on va on va émettre des préconisations alors on va déjà comment dire on va déjà valider ce que sont les forces et les faiblesses sur le plan cognitif de la personne qu'on a accompagné donc les faiblesses pour venir valider aussi un certain nombre d'observations qui peuvent être faites sur les difficultés de la personne dans l'entreprise et les forces les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour compenser les faiblesses donc dans le cas du bénéficiaire ici dans cette entreprise ce qu'on a mis en évidence tout d'abord c'est un ralentissement important de cette personne de la vitesse de traitement mais également des difficultés de mémoire de travail alors la mémoire de travail c'est vraiment la mémoire vive ce qui nous permet par exemple de mémoriser une consigne pendant quelques minutes le temps de la réaliser et également des difficultés de flexibilité mentale la flexibilité mentale c'est ce qui va nous permettre de nous adapter aux situations nouvelles aux impressions des vues à la nouveauté et voilà ça, ça concernait le bénéficiaire dès qu'il y avait de la nouveauté il ne savait pas s'adapter il ne savait pas comment s'y prendre il y avait en effet parfois une panique et face à ces difficultés observées on a déjà proposé une sensibilisation de l'équipe donc à la fois des quelques responsables et également des collègues avec lesquels ils travaillaient le plus souvent ça a été très important notamment pour expliquer cette difficulté d'adaptation parce que de fait ça va être beaucoup plus souvent aux collègues de s'adapter à ce salarié et quand il n'y a pas d'explication claire qui est réalisée ça peut créer aussi des conflits donc là ça vient un peu lever les conflits et légitimer les difficultés et puis on a proposé aussi quelques pistes aux responsables par rapport au ralentissement pour essayer d'améliorer progressivement la productivité du salarié même si l'objectif n'est pas d'arriver au niveau des collègues mais plutôt de tendre vers une amélioration de sa propre vitesse voilà une chambre Carole on ne t'entend pas au niveau de ton son alors on a réussi à lire en lecture labiale mais pas tout le monde merci au niveau des points de vue de l'ense vous avez l'air par rapport à votre présentation pour l'entreprise est-ce que tu peux peut-être répéter la question Carole parce qu'il y a une petite coupure au niveau des points de vigilance madame Remry est-ce qu'il y a des choses réconisées au niveau de Cyril pour l'entreprise Le Quien ce qui est sûr c'est qu'on reste c'est qu'on reste à disponibilité ensuite suite à la prestation on a même un module pour ça qui s'appelle la veille qui permet aux bénéficiaires ou à l'entreprise de nous recontacter pour refaire le point si besoin d'accord c'est vraiment une prestation qui peut être suivie également dans le temps si bien pour l'entreprise ou pour le bénéficiaire c'est ça d'accord et on peut adapter au fur et à mesure les moyens de compensation si nécessaire d'accord et les ajuster en fonction effectivement de l'évolution soit du poste de travail ou de la pathologie de la personne d'ailleurs j'ai oublié de dire qu'il y avait eu une adaptation pour ce bénéficiaire aussi de son poste de travail de l'organisation au sein de son box notamment tout à fait vous voulez peut-être nous en parler madame Lequin de cette adaptation qu'a eu Cyril oui 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 effectivement suite au rapport de madame Rémery effectivement on a eu des conseils parce que en fait Cyril c'était quelqu'un qui avait besoin de retrouver tous ses outils de travail au même endroit tous les jours à son poste de travail un poste de travail bien rangé en fait il avait aussi une mémoire visuelle par rapport à son rangement par rapport aux outils qu'il utilisait etc donc on a eu les conseils de la passe et on a mis on a organisé son box de travail en lui achetant les armoires qui correspondant à ses outils pour qu'il puisse ranger ses outils et les retrouver tous les jours au même endroit donc il y a aussi une préconisation qui nous a été conseillée c'était de mettre une horloge dans son box de travail donc ça on ne l'a pas fait parce que je trouvais qu'on ne l'a pas fait mais bon en fait maintenant on compense ça en lui donnant les renseignements pour par exemple quand il commence une série de pièces on lui dit Cyril voilà tu as autant de pièces à faire ce serait bien si tu as fini tu peux avoir fini à telle ou telle heure donc on lui donne plutôt les préconisations à l'oral plutôt que de mettre une horloge dans son box mais voilà et puis effectivement la GFIP nous a aussi aidé aux investissements nécessaires à son box de travail on a une première question en tout cas une question sur comment réagissent les collègues à cette prestation et à l'adaptation des attentes de productivité et puis une deuxième question posée par la même personne comment cela a-t-il été expliqué pour sensibiliser les collègues oui et bien donc on a eu le compte rendu tous ensemble autour de la table avec l'encadrement et le binôme qui travaille en direct avec Cyril et bon ça s'est vraiment bien passé parce que moi je n'ai pas eu de soucis du tout derrière l'important c'est de faire comprendre aux gens la problématique et la façon donc il faut s'y adapter et on a bien expliqué que bon Cyril il fallait répondre à son besoin immédiatement bon alors après ce n'est pas très très contraignant quand même mais que Cyril quand il a besoin de quelque chose il lui manque un outil pour travailler il lui manque un consommable on sait que il faut répondre à son besoin tout de suite parce que ça nous a été expliqué et les collègues moi je n'ai pas de soucis par rapport à ça moi quand j'ai un nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise j'explique la situation donc brièvement on ne rentre pas dans les détails parce que il y a quand même le dossier médical qui est là et on n'a pas à dévoiler tout ce qui est mais on dévoile seulement le fait que bon il est un petit peu plus lent il a besoin d'être bien accompagné et moi je n'ai pas de soucis par rapport à ça ça a été bien expliqué dès le départ donc c'est compris et c'est accepté ok d'autres questions dans la discussion une reconnaissance de la lourdeur de handicap a-t-elle été étudiée pour compenser l'entreprise alors ça je peux peut-être répondre effectivement donc c'est un des points sur lesquels on a déjà abordé donc avec madame Lequin donc on attendait effectivement la mise en œuvre de la place l'adaptation et là on va envisager donc sérieusement donc monter un dossier de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour Cyril avec le handicap emploi et le médecin du travail alors est-ce qu'il y a d'autres questions on n'a pas d'autres questions pour le moment très bien est-ce que vous madame vous voulez comment dire qu'on peut conclure ou il y a d'autres questions alors attendez alors quel type de compensation pour l'entreprise alors est-ce que vous parlez vous voulez faire parler de la reconnaissance de la lourdeur du handicap ou c'est une autre demande oui c'est par rapport à la reconnaissance de lourdeur de l'handicap quelles sont les compensations c'est une compensation financière en fait c'est un pourcentage en fait voilà pourcentage du SMIC si c'est à taux majoré ou à taux plein donc c'est 595 fois le SMIC horaire ou 1050 fois le SMIC horaire donc qui va être attribué donc pour trois ans donc à l'entreprise pour lui permettre effectivement de compenser donc financièrement tous les moyens qu'elle met en place par rapport au fait qu'elle garde Cyril qui est embauché donc à temps plein mais qui ne produit pas à temps plein malgré effectivement les aménagements qu'on a pu mettre en place et les prestations qu'on a mis en place ok merci beaucoup alors la reconnaissance de la lourdeur du handicap n'existe pas dans le public alors si puisqu'effectivement c'est une aide de droit commun c'est pas une aide de l'agif donc vous pouvez effectivement la mobiliser donc il n'y a pas de soucis voilà il ne faut pas hésiter donc vous pouvez monter un dossier de la reconnaissance de la lourdeur du handicap alors s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose qu'on conclue effectivement donc votre cette session donc on vous remercie encore madame Rémery et madame Lequin pour votre intervention de vous être prêté au jeu du regard croisé pour illustrer effectivement cet accompagnement donc autour de Cyril donc à la fois on a eu la vision donc de l'entreprise du bénéficiaire donc on voudrait terminer peut-être par un conseil vous madame Lequin que pourriez-vous effectivement donner comme conseil aux entreprises présentes aujourd'hui ah bah écoutez moi la seule chose que je peux dire c'est que quand on embauche quelqu'un en situation de handicap il faut absolument se faire accompagner parce que c'est compliqué nous en plus on est une PME mais on a été bien accompagnés et donc on a réussi l'intégration de Cyril et Cyril est encore ici et ils se sont bien dans l'entreprise donc ça a été efficace très bien voilà je vois qu'on a une autre question on en a une autre en lien avec l'intégration de Cyril l'entreprise avait-elle des travailleurs handicapés précédemment sinon il y a eu d'autres déclarations suite à l'arrivée de Cyril pour l'instant non enfin jusqu'à présent on n'en avait pas d'autres travailleurs handicapés maintenant à partir du moment où moi je sais qu'on peut être bien accompagnés pourquoi pas donc j'ai beaucoup moins d'appréhension effectivement très bien donc moi j'ai envie de dire qu'il faut oser comme vous l'avez fait donc je pense que c'est un bon mot de conclusion écoutez merci beaucoup Sylvain je te laisse la suite donc pour pour notre travail pour terminer notre atelier oui merci merci beaucoup madame Lequin et madame Rémery merci beaucoup et bonne fin de journée merci à vous aussi au revoir merci à vous en tout cas on vous propose de poursuivre les échanges et de maintenant basculer sur une séquence en petit atelier on va vous séparer en salle on vous a attribué une salle selon trois groupes puisqu'on est assez nombreux on est à un peu plus d'une cinquantaine maintenant sur le sur cet atelier là l'idée en tout cas sur ces groupes de travail c'est de pouvoir revenir sur un petit groupe sur des retours d'expérience et pouvoir échanger sur des situations clés des choses qui ont pu être mises en place au sein de vos entreprises ou de vos organisations donc vous retrouverez soit Carole soit Stéphanie qui seront ou moi-même qui seront les animateurs et animatrices de ces différentes salles on se laisse un petit temps de 30 minutes pour à la fois on va préparer une situation sur laquelle on peut partir mais on peut aussi échanger sur d'autres mises en situation ou d'autres situations que vous avez où vous s'étiez confronté à travers donc cette première situation c'est dans la cas d'une situation de maintien sur l'accompagnement d'une situation de retour à l'emploi d'une personne en arrêt de travail exemple d'une personne atteinte d'un AVC donc là en l'occurrence c'est quelqu'un qui était en logistique qui est revenu c'est un accident de travail et qui ne pouvait plus forcément faire tous les déplacements et donc avait une problématique de prise de note lors de la visite d'entrepôt et donc on a dû être mis en place un accompagnement et ce qu'on vous propose c'est de pouvoir selon vous partager comment vous vous feriez pour accompagner cette situation et des points de vigilance au regard de tout ce qu'on vient de voir et de tout ce premier retour à travers l'expérience de Madame Lequin donc si vous voulez bien on va se retrouver dans différentes salles dans différentes salles alors je vais arrêter les mises en évidence il ne nous reste plus que Carole est-ce que du coup Julie tu peux nous envoyer dans les différentes salles en fait vous avez déjà été vous avez déjà été affecté donc il y a déjà pas mal de personnes qui sont en train de rejoindre les salles donc il vous suffit normalement moi je n'ai pas de je n'ai rien eu je n'ai rien reçu Julie d'accord parce que là j'ai la moitié alors il faudrait que vous cliquez en bas dans votre menu sur les salles et mettre rejoindre est-ce que vous avez ça rejoindre salle de discussion mais je n'ai pas le choix du coup je rejoins j'ai gardé la même disposition prévue en début de réunion mais je peux vous mettre dans une autre salle non non peu importe je clique juste sur rejoindre la salle oui tout à fait rejoindre la salle moi je suis en salle une donc Stéphanie est en salle 2 et je vais rejoindre la salle 3 donc pour les personnes qui sont encore là n'hésitez pas si vous avez une difficulté alors la salle 3 donc MVP je ne sais pas qui vous êtes n'hésitez pas non plus à changer votre nom en cliquant sur les petits points tout près de votre écran de votre photo votre petit télézoom pour que vous puissiez interagir peut-être plus facilement avec les personnes de votre groupe donc donc là vous pouvez normalement rejoindre de nouveau la salle 3 il vous faut cliquer encore une fois en bas sur donc les salles de discussion et mettre rejoindre donc vous êtes en salle 3 si il y a une difficulté vous pouvez vous déconnecter vous reconnecter et je vous réattribuerai parce que là pour moi vous êtes déjà pour Zoom vous êtes déjà affecté alors pour les os donc il reste Nathalie peut-être pour les autres est-ce que c'est compliqué n'hésitez pas Nathalie M. Bouet et puis M. Mme Adidi Mouriez n'hésitez pas à parler directement au micro dans le m'éton m'éton en m'éton 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 si vous avez des difficultés n'hésitez pas à rejoindre votre salle où je suis là alors je vous bascule je retente pour vous rebasculer dans une autre salle Camille, est-ce que vous avez une difficulté ? Est-ce que M. Boué Mme Azizé, Mme Coly vous m'entendez ? Vous avez reçu une invitation pour rejoindre votre salle si vous êtes toujours disponible Merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Je voulais demander à Camille et à Nathalie sur le chat si elles voulaient rejoindre un groupe. Je pense qu'elles se sont éloignées de leur ordinateur. Oui, effectivement. Merci. Je vais repasser dans les autres groupes puis qu'on termine dans quelques minutes les salles de discussion. Super. Moi, je suis là pour la fin, pour arrêter l'enregistrement quand il faut. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, je vais aller voir dans les autres groupes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, vas-y. Je n'ai même pas à réactiver le son. Je suis tout de suite en électrique. Les deux groupes sont en train de terminer. Ce qu'on n'a pas fait, c'est… J'ai oublié… Oui, j'ai juste ouvert parce que je ne sais plus ce que je voulais. C'est assez arbitraire, je suis désolé. C'est assez direct. Juste, on n'a pas fait l'exercice de sélectionner une idée clé dans ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un élément clé que vous voulez partager avec les autres ? Je vous remets à l'écran ce qu'on a identifié. Une passe pour évaluer les nouvelles possibilités de la personne par rapport aux attendus de son poste. Faire comprendre encore un ADC a des conséquences sur les activités pro. Une gestion pluridisciplinaire de cette situation avec le médecin du travail, les managers de la passe. Et sur la durée, sensibiliser et former les managers et ou former les managers, l'accompagnement des salariés ayant des TCO sur les critères de… La gestion pluridisciplinaire pour moi. Oui, pour moi aussi. Oui, pour moi aussi. C'est Annick. Ça marche. Et d'ailleurs, ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas exhaustif. À un moment, du tout. Il y a le collectif de travail aussi. Il y a d'autres… Ça marche. En tout cas, la pluridisciplinaire. On est plus intelligent à plusieurs que tout seul, en fait. En gros, c'est ça l'idée. C'est souvent le but quand on se met à plusieurs, c'est pour essayer de croiser les regards et les retours d'expérience. C'est ce qui est assez, du coup, des multiplicateurs en termes d'effets. Alors, normalement, nous, vous ne pouvez pas nous rejoindre. Est-ce que Frédéric, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je ne dis pas pour l'intelligence collective. Ok. Parfait pour l'intelligence collective. Ça marche. On va faire un… On a juste encore deux minutes après pour l'évaluation. Vous aurez aussi un… L'évaluation, ce que je vous… C'est Agne. Je me suis tout à fait l'issue de faire ça. Parce qu'il faut le mettre dans le… Alors, Nathalie, est-ce que vous pourriez désactiver votre… Ah oui. Il faut le mettre dans les cas. De manière très arbitraire, je refais la même opération. Je suis désolé. Ça fait rire les gens de mon groupe, mais… Nous avions une conversation en aparté avec quelqu'un du groupe qui semble-t-il… D'accord. Ça y est, il y a la revenu. Bonjour. Mais c'est pourquoi j'attendais. Je pensais que tu nous renvoyais. Je n'avais pas fait attention. On a retrouvé tout le monde. Parfait. Ce que je vous propose, il nous reste deux petites minutes. C'est de terminer, avant de passer à la conclusion, on avait un exercice qui était de donner l'idée clé, en tout cas, de chaque groupe. Nous, en tout cas, on a identifié sur le groupe que j'ai le plaisir d'animer, une gestion pluridisciplinaire de cette situation avec le médecin du travail, les managers, l'expert, prestations d'appui spécifiques. Et sur la durée, la liste des personnes dans le cadre de cette gestion pluridisciplinaire n'étant pas exhaustive et en laissant place à l'intelligence collective. Pour Carole, dans ton groupe. Oui. Alors, nous, on a eu beaucoup d'échanges. Ça a été très, très riche. Donc, moi, je vous en remercie. Et c'est vrai que ce qui en ressort, c'est vraiment l'anticipation de la situation et l'accompagnement avant le retour et puis au retour de la personne. Donc, en deux mots, nous, ça a été très synthétique, accompagnement et anticipation. Super, merci. Et Stéphanie ? Ça rejoint un petit peu ce que dit Carole, l'anticipation, l'équipe pluridisciplinaire, en fait, l'interaction entre les interlocuteurs, médecins du travail, management, le salarié à son retour. Donc, c'est vraiment l'implication de chacun des acteurs. Et puis, un retour progressif, éventuellement un temps partiel aussi, un accompagnement dans le retour de façon progressive du salarié au sein de l'entreprise. OK, super. En tout cas, vous aurez dans le compte rendu de cet atelier les éléments, en tout cas la production que vous avez pu réaliser avec les différents animateurs et animatrices de ces groupes. On arrive maintenant à la fin. Je laisse la parole à Carole avant de vous faire faire l'évaluation, prendre un petit lien vers une évaluation. Très bien. Donc, nous, nous arrivons là, effectivement, au terme de cet atelier. Je trouvais qu'il y avait passé vraiment tout à l'heure. Donc, un grand merci pour votre participation. Un grand merci également à nos intervenants. Nous espérons que cet atelier aura répondu à vos attentes. Donc, comme vous le dites, vous allez recevoir une évaluation dans le lien ou un petit QR code à scanner. Merci de prendre deux minutes pour le compléter. C'est ce qui nous permet de pouvoir vous reproposer des programmes et d'améliorer effectivement nos temps d'échange avec vous. Et puis, donc, voilà. Merci, merci, Sylvain. Donc, voilà le QR code que vous pouvez scanner. Et puis, il y a peut-être un lien, sinon, qui va arriver dans le fil de discussion. Et Sylvain, je te laisse pour la petite surprise de fin. Alors, oui, je suis en train de en même temps faire deux trucs. Donc, voilà, Julie vous a mis le questionnaire sur lequel vous pouvez répondre. Ce qu'on voulait proposer, je ne sais pas si vous connaissez le rôti, c'est le retour d'expérience, en tout cas, de cette réunion. On va faire une photo, si vous pouvez allumer vos caméras. Alors, on a un tout petit peu moins nombreux qu'au tout début, mais on a encore une grosse trentaine. Donc, merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Si vous notez un, cinq, c'est excellente réunion. Quatre, bonne réunion. Voilà, une réunion au-dessus de la moyenne où on a gagné du temps et on a pu apprendre des choses. Quatre, une réunion juste moyenne. Deux, utile. Et puis, un, inutile. J'ai perdu mon temps, mais je pense que vous ne sauriez pas rester aussi longtemps. Donc, si vous pouvez allumer vos caméras et je vais faire un petit compte à rebours. et on va essayer de le faire en une seule fois. Ce sera beaucoup plus simple. Tout le monde a sa caméra d'allumer. C'est bon pour tout le monde ? Super. En tout cas, en tout cas, ils peuvent l'allumer. Ce que je vous propose à trois, deux, un, est donc du coup de mettre votre main un, deux ou trois en fonction de la note de cet atelier. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Hop, attendez. Je regarde ce que ça donne. C'est parfait. C'est parfait. Merci à vous. Merci à vous. Donc, merci à vous. Bonne journée, bonne université, bon programme. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.